La force anti-djihadiste française Barkhane a été de nouveau mortellement frappée au Mali. Deux soldats français ont été tués et un troisième blessé samedi dans le nord-est du pays dans une attaque à l'engin explosif. La ministre française des armées Florence Parly leur a rendu hommage. L'une des deux victimes est une femme, la première de l'armée française à être tuée au Sahel depuis l'intervention Serval de 2013. Ces deux décès portent à 50 le nombre de soldats français tués dans la région depuis le début des opérations anti-djihadistes. Lundi dernier, trois militaires français avaient été tués dans une attaque revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Sahel. Ces attaques mortelles surviennent alors que la France envisage une réduction des effectifs de la force Barkhane et se dit ouverte à des négociations avec des groupes sahéliens, à l'exception des directions d'Al-Qaïda et du groupe Etat islamique. L'opération militaire qui s'étend sur cinq pays revendique la neutralisation de dizaines de djihadistes ces dernières semaines.